Salut à toutes et à tous, c'est Madgen, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Play For You. Et donc je rappelle qu'on avait enfin trouvé, non on était à la recherche de la cave il me semble, je ne l'avais pas trouvé mais on est juste à côté, mais il me semblait qu'il fallait juste descendre, par quel côté je ne m'en rappelle plus, ça c'est super. Enfin bref, je vais me référer au son et puis c'est pas grave, sachant qu'il n'y a même pas 10 minutes que j'ai fini, non ça fait quand même une heure que je n'ai pas enregistré, c'est pas grave, je vais quand même arriver à m'y retrouver un petit peu. Bon, je vais demander à Google d'activer le chronomètre, ok Google, active le chronomètre, 10 minutes. Non pas ça, chronomètre, 10 minutes. Ouais, allons-y. Ah là là, c'est Google, elle est drôle. Euh, qu'est-ce que je fais ? Je fais des bêtises. C'est à droite ? Je ne sais pas très bien où il faut aller, hein. On va dire par là. Le problème c'est que j'ai déjà tenté de... Ça commence bien, ça commence bien, ça commence même très bien. Je viens de me faire tirer dessus, mais alors sans aucune pitié, par un squelette. Non, 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 laisse-moi en paix. Va-t'en. Oh, mais j'ai dit va-t'en. Bon, il faut manger, il faut manger parce que là... Ah merde, j'ai rien à manger. C'est problématique. On va essayer de jouer la stratégie. Le plus intelligent à faire, ça serait que je pose un bloc et que j'attende. Voilà, on va poser un bloc en bois, on sait où aller la prochaine fois. Donc, il faut monter. Et là, c'est où ? C'est à droite ? Non, c'est en haut, je ne sais pas. C'est à gauche, peut-être ? Non, pas du tout. Je suis paumé. D'accord. Non, c'est tout simplement par ici. Alors, on va mettre aussi un petit bout de bois comme ceci. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on descend et on a juste à monter et à creuser pour enfin arriver à la grotte. C'est un très bon épisode, je pense, parce que tout simplement, on est tout de suite tombé sur la grotte. Et ça, c'est super. Alors, pour remonter, il va falloir que je fasse un petit escalier, un petit truc là, un peu... Alors que j'imagine... Qu'est-ce qui va c'est ? Je n'ai pas compris. Alors, on ne va pas mettre du bois parce que le bois, ça va cramer, ça va fondre, ça va faire tout ce que je ne veux pas finalement. Et alors, on va faire comme ça. Voilà. Je pense que comme ça, c'est bon. Alors, bien sûr, ça, c'est à fermer parce que vu comment je me connais, je vais y plonger dedans. Peut-être la première. Hop, c'est bon, j'y suis arrivé. Alors, c'est parti. À droite ou à gauche ? Je pense que c'est à droite. C'est vraiment une galerie galerie. Je n'ai vraiment pas rigolé là-dessus. Et le problème, c'est que je vais facilement me perdre, j'ai l'impression. Ok, c'est par là. C'est bon, on a retrouvé notre petite montée. J'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. Mais il me semble que oui. Je suis bien éclairé, mais il me semble que oui. Et il me semble que vous m'entendez bien. Et il me semble que oui. Quand même, il me semble être un peu à droite. Je vais me décaler un peu. Voilà, comme ça. Réglage en plein tournage. Ça arrive, ça arrive. Alors, on va enfin revoir le monde. Et il fait noir, bien entendu. C'est joyeux. Tac, tac, tac. Alors, manger, manger. Je n'ai plus de nourriture. C'est problématique. S'il me reste du pain. Et un peu de mouton. Ah, j'ai pas mal de charbon, par contre. Je vais pouvoir me faire des torches. Il me faut une pioche. Il me faut... C'est tout. Alors, dans pioche, il va falloir que je fasse fondre mon fer. Je n'en ai pas beaucoup. C'est problématique. Si je n'ai pas beaucoup de fer, ça... Ouais, d'un côté, je vais pouvoir me le faire fondre. Parce que je vais aller dans la grotte. Et il va y avoir forcément du fer dans la grotte. Alors, je vais manger un peu de mouton. Voilà. Ensuite, un peu de torches. Ça ne fera pas de mal. Je vais même me faire un peu plus de bâton. Parce que là, il ne me semble pas qu'il y en ait beaucoup. Pardon. Allez, deux comme ça. Ça ira très bon. On n'a qu'à finir les planches. Pardon. Encore une fois. On va juste en prendre la moitié. On n'en a pas besoin d'autant. Déjà, là, on aura un bon peu. On en a un bon peu. Là-dedans, on va rajouter un peu plus de charbon. On va prendre le fer qui est là. On va faire notre pioche. On va même en faire deux. Pour le moment, j'ai que trois lingots de fer. Alors, je ne vais pas en faire qu'une. Mais quand ça aura fini de cuire, je pourrai en faire une deuxième. Deuxième, peut-être attendre que ça soit... Ouais, non. On reviendra de toute façon. En tout cas, on a tout. Il nous manque juste une pelle. Il nous faut une pelle. Est-ce qu'on n'a pas déjà une pelle faite ? Si on n'a pas de pelle, c'est problématique. Si on a une pelle, mais elle est à moitié pétée. Elle est même complètement pétée. Pour ne pas dire... Voilà. Quoi qu'il en soit, notre fer a fini de cuire. Il me faut donc un... Enfin, les bâtons. Voilà. Je fais ma pelle. Et on redescend dans les grottes. Voilà. On a notre pain. On a tout ce qu'il nous faut. C'est parfait. Alors, c'est parti. On redescend dans les grottes. Tac, 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 tac. Alors, c'est un trajet un peu long. Il aurait fallu que je pense à mettre un minecart. Mais bon, qui dit minecart dit beaucoup de fer. Et or, je n'ai pas beaucoup de fer pour cet épisode. Enfin, pour cet épisode, mais comme pour la série entière, quoi. Je ne suis pas très doué, finalement, à trouver le fer. Il y en a certains qui trouvent facilement le fer. Or, moi, je ne suis pas quelqu'un qui trouve très facilement du fer. Voilà. Maintenant, à force de parler, je commence à avoir soif. Alors, parfait. J'aurais dû prendre mon arc. C'est vrai que c'était... C'est une très mauvaise idée de partir sans arc. Bon, ce n'est pas grave. J'aurais aussi dû prendre mon... Ce n'est pas grave. Je me comprends moi-même. C'est déjà pas mal. Alors, il faut que je sois sur mes gardes. À droite, on a de la lave. À gauche, on a de l'eau. Ok, ok, ok. J'ai extrêmement peur. Où est le squelette ? Je propose qu'on mette une torche. Enfin, d'éclairer les lieux. Ok. Alors, on va y aller très doucement. Ok, il est là. Enfin, il est là. Je ne sais pas. Je l'entends à gauche. Donc, je juge qu'il est à gauche. Non, il est à droite. Ou alors, il y en a deux. Ok. Ici, on est plus en sécurité, même s'il y a la lave. Donc, obligatoirement qu'ils soient en face. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser une torche là. Voilà. Donc, déjà, on a un zombie, il me semble. Ok. On montera dans cet endroit assez dangereux tout à l'heure. Je vais me mettre ici. Je vais me protéger. Alors. Je vais tout faire pour me protéger. Voilà. Et voilà. Donc là, on est à peu près protégé. C'est une bonne chose. Ici, on va recouvrir toute la lave afin de pouvoir faire tout ce que l'on veut. Et trouver du diamant dessous la lave si possible. S'il y a diamant sous cette lave. J'espère. Mais il me semble que l'on est encore trop haut afin de trouver du diamant. Donc, quoi qu'il en soit, ça va être compliqué. Hop, hop. Bien éclairé. C'est important. Voilà. Ça fait user les torches, mais c'est pas grave tant que leur consommation est bénéfique à ma survie. Oh, mais quelle belle phrase que j'ai sortie. Ligne de Flaubert. Est-ce que mon... Oui. Mon compte à rebours est à deux minutes. Enfin, deux minutes avant que je recoupe la caméra et que je la remette. C'est une caméra qui, malheureusement, n'est pas très très bonne en film. Et elle est plutôt meilleure en photo. Enfin bref, je raconte ma vie en attendant que je ramasse tout ça. Que je regarde s'il n'y a pas de diamant. De toute façon, s'il y en a un, il n'est pas tout seul. Il y en a absolument un autre. Donc, si je n'en vois pas un, c'est qu'il n'y en a pas tout court. Voilà. Regardez. Vous voyez, c'est assez bénéfique finalement de regarder ce qu'il y a sous la lave et de faire attention aussi. C'est bénéfique. Parce que, tout simplement, il y avait du fer. Enfin, il y a toujours du fer. Ok, ça, ce n'est pas bien grave. Mais des fois, ce que j'ai peur, c'est de m'ensevelir. Or là, ce n'était pas le cas. Ou ce que ça aurait pu être, c'est qu'il y ait une autre grotte au-dessus. Et que finalement, il y aurait eu des mobs qui seraient tombés. Et ça aurait été assez problématique aussi. Enfin bref. Récupérons ce fer que l'on a trouvé grâce à la technique de regarder en dessous de la lave. Qui est une bonne technique. On entend encore une source de lave. Ça veut dire que c'est bon. Je ne sais pas ce que je dis. Ok. Donc là, il n'y a plus rien. On met la torche. Et on s'en va. On va dans l'endroit un peu plus risqué. On ne cherche pas la source de lave tant qu'on a une grotte sous nos yeux. Et pour le moment, ça ne va pas servir à grand chose. Même si elle est proche. On a la source de lave. Je tiens à préciser. Alors là, c'est à faire attention. Ok. Ok, ok. Juste faire attention. Donc il y a un zombie et un squelette. Je répète ce qui a été dit. Ici, on a un peu de fer. Hop. Ok. Ok, ok. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Ça, c'est inquiétant. Ça, ça ne fait pas... Oh mon dieu. Je suis tombé dans un donjon, il me semble. Non, c'est bon. Ok. On ne va pas aller plus loin. Ces bruits m'inquiètent. Mais on va rester ici. Afin de... Ok. C'est un peu le mauvais endroit. Pour arrêter le chronomètre, je vais mettre en pause. Stop. Voilà. Tout va bien. Je relance l'enregistrement. Voilà. C'est relancé. Alors, on va relancer aussi le minuteur. Et c'est reparti. Alors. Oh mon dieu. Ces bruits sont très, très inquiétants. Ça ne me donne pas du tout envie de faire ce que je veux faire. C'est-à-dire explorer ces grottes. Mais ce n'est pas grave. On est obligé. Parce que le maître d'émission nous l'a obligé. Ok. Parfait. On a récupéré notre fer. On va essayer d'aller plus loin. J'espère que vous me voyez bien. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que la caméra peut changer de plate. Bon, ce n'est pas grave. Tac, 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 tac. Ici, on avait du fer. Fer avant cet amas de grottes. On va la ramasser. Oh putain. Il ne faut pas bouger. On ne bouge pas. On ne regarde pas dans les directions. Il est gentil. Il ne va pas nous faire de mal. Même si c'est le monstre que je déteste le plus. Ok. Je n'aime pas ça. C'est le monstre, je vous dis, que je déteste le plus de Minecraft. Pourtant, ce n'est pas le monstre le plus vilain et le plus méchant. C'est magnifique, cette amas de grotte. C'est un amas de grotte. Amas de grotte. Ah. Je pense que c'est du fait de ses bruits. Il fait des bruits assez extraordinaires. Ce mob. C'est ça que je n'aime pas chez lui. J'ai peur qu'il y ait une grotte adjacente et que je tombe directement dessus. On dirait l'exorciste. On dirait une fille possédée. C'est un amas. C'est un amas. Ça bruit. C'est des bruits bizarres, là. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Toi, il va bien se passer, toi, il va bien se passer. J'ai essayé de récupérer un maximum de charbon parce que des fois, on en est vraiment en manque. Et des fois, on en a suffisamment. Alors, c'est mieux de le ramasser. Il faut se modérer, quand même. Il ne faut pas tout ramasser non plus. De toute façon, on sait qu'après, il y en a d'autres. On sait, gros. Ok, ok, ok. Alors, là-bas, on a une source lumineuse. C'est un lac de lave. Non, c'est une source de lave. On a des émeraudes. Ça ne va pas m'être très, très utile. Une mise à part dans le truc des villageois. Bon, souvent, ils se fichent un peu de nous. Donc, je n'ai pas très envie. Ok, donc là-bas, ce n'est pas bien profond. On va mettre une caméra jusque là-bas. Et là, on va ramasser... Oh, on a de l'or, on a de l'or, on a de l'or. Ok, on a un truc qui se poursuit en bas. Ok, ok. Ok, je suis tendu. Mais on va y arriver. Ok, on ramasse un maximum de ce que l'on peut trouver. C'est une bonne chose. Ok. Ici, ça continue ou ça ne continue pas, je ne sais pas. On ne va pas, pour le moment, aller voir. On va juste ramasser ce morceau. J'espère qu'il y en a un autre avec. Non, il était tout seul, il était unique. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, j'ai l'impression que ça continue. Mais pas très profond parce que j'ai l'impression que ça se resserre. Alors là, cette entrée, on va la fermer parce qu'on n'a pas besoin d'eau. Ce qui est bien, c'est qu'on n'en entend plus l'Underman. Donc, c'est une bonne chose. Non, ça continue bel et bien. C'est même très grand. Et c'est même habité par certains types de zombies. Oh, putain. Ok, c'est un Steam. Ce n'est pas un zombie, mais il y en a obligatoirement. Ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Je suis stressé. Calmons-nous, calmons-nous. Ouh là là, j'ai un genre d'un... Casse-toi, casse-toi. Ok, est-ce qu'il m'a suivi ? Non, il ne m'a pas suivi. On va aller le dégommer. Regardez-moi comment je suis. Je suis là, je n'ai pas peur. Non, j'ai très peur. Où est-ce qu'il est passé ? Il est tiré. Il est dans le mur. Ok, on va se calmer. On va se calmer. On ne va pas jouer les grands efforts. Je l'entends. Ok, ok. Chut, chut, chut. On va passer par là. Ok, ça se poursuit là-bas. Ok. Ça, c'est très, très inquiétant quand il y a plusieurs entrées et que l'on ne voit pas où on va. Et ça, je vous dis, ça c'est un truc qui est ultra, ultra inquiétant. Ok, on va récolter. Affole-toi pas, affole-toi pas. Reste calme mon petit Slim. C'est le monstre le plus mignon, mais il m'inquiète. Parce que, voilà. Il fait des bruits très inquiétants actuellement. On dirait qu'il est en train de faire un arrêt cardiaque. Calme-toi, 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 calme-toi. Oh, aïe, 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 aïe. On va revenir un peu en arrière. On va essayer d'aller en face parce que ce zombie aussi, il en rajoute un peu de frayeur. Ok. Il est forcément ici. Vous voyez, je l'ai dit. Non, t'inquiète pas, tu vas pas me faire de mal. Ok, parfait. On vérifie les alentours. Il y a un autre zombie, hein. Bon, là, il y a du charbon, ça m'intéresse pas. Il me faut du fer. Ok, là, ça remonte, ça m'intéresse pas. Mais on va quand même aller... Ah ! Il y a un... Non, 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 non. Ok, c'est bon, il est crevé. Oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai des frissons partout. On va se calmer, on va y arriver. Mais là, le zombie est proche, hein. J'entends une araignée. Là, on a tout le monde. On a une réunion de superware ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Va-t'en, 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 saloperie. Merci. Oh, mon Dieu. On a un autre squelette, mais c'est pas possible ! Qu'est-ce qu'ils ont tous à venir là ? Calme-toi. Ok, c'est bon. On va se ressourcer, on va se ressourcer. On va manger un petit peu. On va manger du pain, parce que c'est ce qu'on a le plus. On va attendre qu'on ait un peu plus faim. Ok. Quand on n'a plus de nourriture, on est obligé de remonter. Parce qu'on ne peut pas se risquer dans ce genre de grotte, avec autant de monstres. Putain, mais on en a encore un autre ? Ou c'est un bug de ma télé, là ? Ok. Ok, l'ensemble, il est un peu plus... Non, c'est bon. J'ai cru qu'on en a l'air d'avoir un autre. Ok, on ne va pas aller plus loin. Là, je vois qu'on a un peu de fer. Si on est attaqué, par contre... Ok, puis tu vois, on a encore une grotte, là. Avec de l'or, on est obligé d'y aller. Pour notre pomme en or, on est vraiment obligé d'y aller. Ok. Alors, avant de se rire... Oh ! Cette chauve-souris m'a fait peur. Ok. Là, il n'y en avait qu'un. Un bloc. Et là, il n'y en a qu'un, ou il n'y en a plusieurs, il n'y en a qu'un. D'un côté, c'est une bonne chose. Je n'aurais pas été capable, mentalement, de mettre des blocs et de me risquer ma vie comme ça. Alors là, c'est obligatoire. On met une torche. On torche au maximum. Ok. Mon dieu, on a un creeper. On a un creeper. On a un creeper. On se casse. Ok. On a des bruits partout. C'est inquiétant. Il faut vérifier un peu les alentours. Cette chauve-souris me fait encore peur. Ok. Donc, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Pour qu'il me voit. Coucou. Je suis là. Je suis là. Regarde-moi. Regarde-moi. S'il pouvait péter, ça serait cool. Coucou. Non, mais reviens. Vas-y, explose. Non, non, non. Je t'ai dit de péter. Voilà, parfait. Ça, c'est super. On a tiré tous les monstres, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il a cassé mon or ? Non, tout va bien. Il m'a pas anéanti mon or. Alors là, on va sécuriser un petit peu plus. Ici, on va fermer l'endroit risqué. Maintenant, c'est un peu con parce qu'il a tout détruit, l'autre con. Donc, voilà. Voilà. Bon, là, il y a un peu moins de risques. Je pense. Je suppose qu'il y a moins de risques. On va dire que je suis complètement sûr. Ok. Bon, là-bas, ça me semble assez calme. On ira y voir plus tard. Alors là, c'est super parce que j'aurais peut-être assez pour la pomme en or. Ah ouais, là, j'aurais assez pour la pomme en or. Je suis content. Je suis très content. Donc, on va vite remonter. On finira de visiter les grottes peut-être la prochaine fois parce qu'il est... Non, non, mais je t'ai rien demandé, toi. Il reste absolument 20 secondes, donc vraiment pas beaucoup de temps. On va finir de visiter cette petite grotte parce que je pense pas que ça continue bien loin. Ah non, mais finalement, ça se rejoint avec l'autre partie. Donc, finalement, j'aurais fini par le découvrir. Et là, est-ce que ça va plus loin ? Non, j'ai pas l'impression. Si. Est-ce que ça va extrêmement loin ? Oui, je sais. Je veux savoir si cet endroit va le plus loin. Donc, si tu pouvais arrêter de sonner. Merci, ça serait aimable. Ouais, ok. Ok. Et après, là, non. Après, là, on n'a plus rien. C'est parfait, c'est idéal. On a un morceau d'or pour finir. Et puis, je pense que c'est bon. Après, j'aurai ma pomme en or. Alors, je pense que prochain épisode, on va crafter notre pomme en or. Ça fera un objectif accompli. On va retourner dans un endroit un peu plus sécurisé. Même si c'est déjà assez sécurisé par ici. Tac, tac, tac. Ouais, non, je pense qu'on était mieux là-bas. Ouais, ben, pour concluer cet épisode, on va se mettre ici. Et on se dit, du coup, à dans deux semaines, pour faire l'objectif de la pomme en or. Pour finir de récolter le fer de ses grottes. Et peut-être aussi finir la forteresse. Non, ça ne sera pas tous dans le même épisode, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il faut aussi impérativement que je trouve du diamant. Afin de faire une pioche en diamant pour récolter de l'obsidienne pour aller dans le never. Voilà, ben, à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, on se retrouve, du coup, dans deux semaines pour un nouvel épisode de Minecraft Play For You. C'était Madgen, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada